L'Ukraine, c'est l'ancien grenier de l'ex-URSS, 70% de précieuses terres agricoles. Actuellement, selon les spécialistes, 6 millions de tonnes de blé attendent d'être exportées dans le monde entier. 19 millions de tonnes de maïs, car depuis une semaine, les échanges sont à l'arrêt. Les villes portuaires attaquées, Odessa, Mariupol. Conséquence, les prix battent des records sur les marchés. En Europe, cela pourrait fortement pénaliser les éleveurs. Mais au Maghreb, les conséquences pourraient être encore plus dramatiques. Certains experts redoutent un risque de famine. Lors des dernières émeutes de la faim, on avait un prix du blé qui était sur des niveaux inférieurs à ce que l'on a actuellement. Donc la hausse des prix que l'on connaît aujourd'hui ne permet pas d'exclure de futures émeutes de la faim en raison d'un coût d'approvisionnement trop important. Des échanges paralysés par la guerre. Et les sanctions occidentales n'arrangent rien. La Russie fournit un sixième des matières premières de l'ensemble de la planète. C'est par exemple le troisième producteur mondial de titane. Le deuxième producteur mondial d'aluminium. Des métaux souvent indispensables au développement d'une industrie plus verte. Le palladium va être utilisé pour les pots catalytiques. Le nickel est utilisé pour les batteries électriques. L'aluminium est utilisé dans les technologies bas carbone. Dans l'état d'esprit de cette transition énergétique obligatoire, il va y avoir problème. La crise pourrait aussi ralentir la production de semi-conducteurs. L'Ukraine est notamment spécialisée dans le gaz néon, indispensable pour leur fabrication. L'Ukraine est un peu plus de protection.